... Moi, je vais commencer par vous parler d'un film de 1993. Je vois qu'il y a des jeunes dans la salle qui étaient peut-être panés. Mais les plus vus, ils ont dû connaître, c'est « Un jour sans fin » avec Bill Murray et Andy McDoel. Donc, le sujet, c'est le jour de la marmotte. C'est un présentateur météo qui va faire un reportage au Québec sur le jour de la marmotte, qui est un jour qui ne présente aucun intérêt. Mais il faut faire un reportage dessus. Donc, Bill Murray, le reporter, va au Québec avec son alcoolite Andy McDoel et présente le jour de la marmotte. Et ça se passe très mal, il n'y a que des catastrophes. Ça se finit très très mal. Et enfin, c'est vraiment que j'en ai mis un truc. Alors, je suis déverrée, je ne dis pas un gros mot. Je suis faite soignante, donc c'est un peu ce qu'à tôt, parfois. Le lendemain matin, il n'a pas pu partir parce qu'il y avait une tempête de neige. Donc, il ne peut pas rentrer chez lui. Il dort à l'hôtel. Le lendemain matin, son réveil sonne à 6h, comme la veille. Et c'est les mêmes infos à la radio. Et ce qui tient, c'est bizarre. Il se lève et c'est le même petit-déj. Et il croise le patron de l'hôtel et il lui dit la même chose que la veille. Il sort de l'hôtel et il se passe les mêmes choses. Il rentre dans un poteau, il croise quelqu'un. Et toute la journée, il est exactement la même. Sauf qu'il est seul à s'en apercevoir. Tous les autres autour vivent comme si de rien n'était. Donc, il se dit, c'est pas possible, c'est un complot. Il va se coucher et le lendemain, pareil. Il se lève à 6h et il a la même journée. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça recommence. Il croise les mêmes personnes. Il va dans les mêmes endroits. Il lui arrive les mêmes choses. Et bien ça, c'est le quotidien d'un résident à l'institution. Tous les matins, on le réveille à la même heure. Et puis, les mêmes soignants viennent faire les mêmes gestes auprès de lui. Il lui serve les mêmes repas. Enfin, non, ça change, mais en gros, il y a quand même une catégorie de repas qui sont à peu près les mêmes, surtout si on mange en gliné. Et puis, c'est le même programme de la télé, parce que de toute façon, il n'y a pas la télécommande. C'est le soignant qui l'a. Et puis, on fait les mêmes choses, les mêmes animations. Et puis, le soir, il se passe la même chose. Et il se couche à la même heure. Et le lendemain, pareil, pareil, pareil. Sauf que pour lui, contrairement au patient qui est à l'hôpital, lui, c'est un résident en psychiatrie ou en géronto-psychiatrie ou en géronto. Et donc, pour lui, la seule issue de secours, il n'y en a pas. En psychiatrie, la seule issue de secours, c'est de changer de service. Et en EHPAD, l'issue de secours, on la connaît. On ne va pas rentrer à la maison. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas très affolant. Enfin, ce n'est pas très réjouissant de revivre toujours le jour de la marmotte. Et finalement, la seule chose qui peut changer dans la journée des résidents et qui va changer dans la vie du présentateur, ce sont les interactions sociales. C'est-à-dire qu'il va être confronté au même emploi du temps, aux mêmes rencontres, aux mêmes événements. Et ce qui va changer pour sa journée, c'est le dialogue qu'il va avoir avec les gens. Et c'est ça qui va pouvoir sortir de sa boucle temporelle. C'est le jour où il aura passé une journée parfaite, où il aura vraiment été bien avec les gens. Du coup, le lendemain, il se réveillera et la nuit sera passée. Et ce sera un nouveau jour et il pourra rentrer chez lui. Donc, nous, notre le soignant, il est peut-être là. Donc, maintenant, je peux commencer. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez le voir. Il est vieux, mais il est toujours sympa avec toi. Donc, moi, je suis partie sur... J'ai fait simple. En fait, Armand nous avait transmis un rapport sur les maltraitances de Véronique Gadi, qui faisait 97 pages, mais qui était très intéressant à lire. Donc, il parlait des maltraitances institutionnelles et soignantes. Donc, en fait, j'ai repris le plan institutionnel et le plan soignant, parce que je le trouvais très parlant comme ça. Donc, j'ai commencé par les maltraitances institutionnelles. On connaît tous en tant que soignant. et qu'on a tous facilement identifiées. Je vais me dire pour l'heure, parce que je n'ai pas regardé. Donc, la scène qu'on connaît tous, c'est le... Pardon. L'organisation. L'organisation des institutions dans lesquelles on travaille. Je vais beaucoup parler de résidents, parce que c'est vraiment... Donc, les organisations strictes avec les plans de soins, qui sont quasi limitées, justement, les horaires des toilettes, les horaires des repas, les horaires des animations, qui, nous, nous semblent routinières, quotidiennes et rassurantes, parce que c'est la façon de travailler, mais qui peuvent être maltraitantes, parce que, justement, eux, toute leur vie va se dérouler selon ce même minutage. Par exemple, quand on dit que le petit-déjeuner finit à une heure et demie, ou que si on est levé après une heure et demie, ben, tant pis, la salle du petit-déjeuner est fermée, ça veut dire que pour un résident qui est entré en psychiatrie à l'âge de 40 ans, et qui finira en EHPAD à l'âge de 40 ans, ça veut dire que pendant 40 ans, il aura dû prendre son petit-déjeuner avant 9h30. Moi, chez moi, le dimanche, je dors jusqu'à 11h. Et, ouais. Et puis, au final, quand je me lèche, je me fais quand même un café, je me fais quand même des tartines dorées. Si j'étais en EHPAD, je n'aurais pas mon café, je n'aurais pas de tartines dorées. Moi, j'ai la liberté, j'ai cette liberté, que eux n'ont pas. Donc, c'est là que nous, en tant que soignants, on peut transgresser. On peut dire, évidemment, ok, il y a l'institution d'un côté, on peut aussi offrir une dérogation, un confort, pour que de temps en temps, ouais, le plan de soin, c'est le plan de soin, mais on fait sans. Aujourd'hui, on fait différemment. C'est là que nous, justement, on fait le lien entre l'institution et le résident. D'un côté, la rigidité de l'institution, de l'autre, le soin du résident, on est au milieu et on s'adapte. Donc, en fait, toutes les maltraitances institutionnelles sont régies par ces normes qu'on doit appliquer et auxquelles on se fie. Donc, les repas, c'est pareil. Souvent, à table, on a un plan de table. C'est très rare dans les institutions que les gens s'installent où ils veulent. On a des places, on a des tables avec les résidents qui mangent en mixé, ils mangent ensemble parce qu'on surveille la table, parce qu'il y a un risque de fausse route. Ou alors, ceux qui sont sans alcool, ou ceux qui ont un régime, ou ceux qu'il faut servir plus vite que d'autres. Les personnes diabétiques, par exemple, qui doivent être servies en premier le matin. Et donc, ça, c'est pareil. C'est pendant des années qu'on va se retrouver à manger en face d'une même personne qu'on n'a pas choisi parce que les soignants ont choisi pour nous. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant que soignants, de temps en temps, de se dire, OK, là, c'est plus facile pour nous parce qu'en effet, le plan de table est nécessaire. En plus, on ne les connaît pas toujours tous très bien, donc ça nous aide aussi. Qu'est-ce qui nous empêche, de temps en temps, de dire, on change ? On peut faire un jour par mois, les repas convivios, on peut changer les places, on peut essayer, nous, d'alléger un peu aussi cette rigidité du jour au repas. On a tous entendu parler de ce qui s'est passé avec la psychiatrie en misère avec les contention abusives. C'est facile de dire que c'est maltraitant, on est tous conscients. Là, c'est pareil, c'est une maltraitance institutionnelle. La contention, hélas, est encore nécessaire dans un certain nombre de cas. Pour le grand public, on se dit que ça ne l'est pas. Concrètement, il faut aussi protéger parfois les personnes d'elles-mêmes, protéger les autres personnes. Alors là, je pense à un cas, j'ai appris de sortir un joli mot dont je le place maintenant, c'est la tripothilomanie. Je l'ai placée. Donc, on avait un cas, par exemple, d'une patiente qui arrachait ses cheveux et les mangeait. Donc ça, c'est la tripothilophagie. Il faut le noter, c'est joli. Et donc, cette patiente-là était contentionnée non pas pour se protéger elle, mais pour protéger les autres gens de qui elle a arraché les cheveux. Donc là, c'est pareil, on a une maltraitance institutionnelle qui est rendue obligatoire pour protéger les patients autour d'elle. C'est à nous, nous soignants, de préserver des espaces dans lesquels cette tourisme pourra ne pas être contentionnée, mais pourra avoir un accès de liberté, justement, tout en étant protégée elle, et tout en protégeant les autres résidents. C'est toujours à nous, en fait, de nous adapter aux contraintes de l'institution. Ce n'est pas aux patients à s'adapter à nos contraintes. C'est à nous de nous adapter par eux, parce que la loi de nous donne, on la connaît tous. L'autre maltraitance dont on nous reproche souvent, c'est le manque d'intimité. Alors, en EHPAD, moins maintenant, mais dans beaucoup d'EHPAD, les chambres sont encore doubles. En psychiatrie, il y a encore beaucoup de chambres doubles. Il n'y a pas toujours de part avant dans les chambres, contrairement aux hôpitaux. Moi, je travaille dans un EHPAD, il y a des salles de bain communes, il n'y a pas de salles de bain dans les chambres, il n'y a que des toilettes et un petit lavabo. Et il y a autre chose, c'est, par exemple, chez là, si vous êtes tous venus avec votre voisin ou pas, enfin, si vous connaissez tous vos voisins, mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire une expérience intéressante. C'est de vous rapprocher de lui très près. Je lui parlais à l'oreille comme ça, tout doucement, comme si vous étiez super peu. Moi, je ne la connais pas du tout, la dame. On s'est rencontrés il y a dix minutes. Et puis après, vous le regardez et puis vous le touchez un peu. Vous touchez le dos, les cheveux, tout ça. Vous verrez qu'il est gêné. D'ailleurs, vous n'osez pas être d'air là. Moi, je fais ça tous les jours avec des gens que je ne connais pas et qu'ils ne connaissent pas. Et je touche leurs cheveux, je touche leurs seins, je touche leurs fesses, je touche leur sexe, je les dégalote. Et ça, c'est mon boulot de le faire. Sauf que eux, ils ne sont pas là pour ça. Et cette proximité-là, ils ne l'ont pas demandé. Moi, je la leur impose. Alors, il y a les gestes que je leur impose dans les soins, c'est OK. Et puis, il y a les gestes que je leur impose parce que je trouve que c'est gentil de caresser les cheveux d'une vieille dame. Pardon. Elle devrait être contente, je pense à elle. Je m'occupe d'elle, je suis gentille. Sauf que concrètement, moi, il n'y a que ma mère qui me caresse à l'échelle. Personne d'autre. Et cette proximité que j'impose aux gens, que je leur impose dans les soins, mais que je leur impose aussi selon mon bon vouloir parce que je vais être gentille, je ne suis pas sûre que ma voisine apprécie vraiment, en fait. Non, c'est trop. Ouais, voilà. C'est trop, c'est trop. Donc, ça, on peut aussi en prendre conscience. Mais je vous invite à essayer. C'est intéressant de se faire toucher les cheveux par un inconnu aussi. Donc, dans les... Je continue, j'essaye d'aller un peu plus vite. On nous reproche souvent aux soignants le manque de disponibilité. Donc là, je ne vais pas vous apprendre qu'on est en sous-effectif. Dans mon équipe, en ce moment, c'est flagrant. Les infirmiers font des jours et font des nuits. Ils alternent parce qu'ils ne sont pas assez. Je ne vous apprends pas qu'on a une certaine lourdeur administrative. C'est-à-dire que quand on a fini nos soins et qu'on se dit qu'il nous reste une demi-heure pour aller toucher les cheveux d'une vieille dame et être gentille avec elle, on se rend compte qu'on a oublié de noter les selles, faire des transmissions, ranger les cheveux de soins, nettoyer le caca partout dans la chambre. Donc voilà. Cette lourdeur administrative, on la sublime aussi au quotidien. Et là, on n'a pas encore réellement trouvé de solution pour ne pas être maltraitant quant à une demande de disponibilité. Mais on réfléchit, on y travaille, c'est pour nous. Enfin, il y a les lieux dans les maltraitances institutionnelles. Donc il y a les locaux, ils sont métustes, ils ne sont pas très adaptés à l'accueil des familles. Il y a très peu d'endroits où il y a une pièce prévue pour l'accueil des familles. Les résidents peuvent recevoir les gens dans leur chambre, mais c'est des chambres doubles. Les chambres sont petites, il n'y a pas forcément de fauteuil pour s'asseoir, que ce soit sur les lits. Moi, quand j'ai des invités chez moi, il n'y a pas s'assure sur mon lit pour discuter. La chambre, je ne rentre pas dans ma chambre, c'est trop en bordel. Et donc, en fait, on a fait des lieux de vie, des lieux complètement privés où on dit oui, c'est ouvert, venez voir les gens, venez, vous verrez, c'est sympa. Mais concrètement, on ne peut même pas leur offrir un café parce qu'on n'a rien pour ça. Donc là, c'est pareil, on est désolés, on y travaille. Mais tout ça pour dire que c'est une assez maltrédence institutionnelle, c'est à nous, en tant que soignants, de se dire ok, ça existe, c'est là, là concrètement, je ne peux pas y faire grand-chose, mais moi, en tant que soignant, je peux essayer de trouver des petites choses. Je peux quand même aller offrir un café à une famille, même si ce n'est pas leur, même si ce n'est pas du bon café, c'est le café de l'hôpital, il n'est pas terrible, mais je vais quand même essayer de trouver un petit endroit, un petit moment pour être disponible. Je passe à la partie 2. Donc il y a ce qu'on appelle les maltraitances soignantes. Alors, je pensais en bonne et de soignante que je suis, que je n'aurais rien à dire sur le sujet, et au final, je me suis fait un peu peur parce qu'il y en a trois fois plus, donc voilà, désolé. On a, pour commencer, je ne sais pas si vous lisez le Fulton Post sur Internet, il y a eu un article récemment qui s'appelait le Elder Speak. Donc le Elder Speak, c'est le langage des aînés, c'est en anglais, et c'est la façon dont nous, soignants, on parle aux gens en croyant leur faire plaisir. Elle t'aille bien ? Elle est qu'à manger ? Non ? Elle finira sa soudre quand même ? Enfin, on leur parle comme ça. Donc déjà, on dit elle, souvent, donc ça c'est facile d'en prendre conscience, on ne dit plus. Dis-tu ? Souvent, aux résidents, parce que ouais, on les connaît pas maintenant, ça fait un, c'est deux seuls qui l'air, ça va quoi ? Je l'ai vu tout nu, c'est bon, je peux se tutoyer. Surtout, on me retagne, on tutoie facilement, et puis ça va l'aider. En fait, on les appelle par leur prénom, alors on se donne des raisons, il répond mieux à son prénom, pour une femme, on l'appelle par son prénom, parce que son nom, femme mariée, c'est compliqué, ça n'en rappelle plus, Alzheimer, tout ça. Et puis du prénom, on passe au surnom, parce que c'est plus court, c'est plus simple, c'est plus mignon, c'est plus gentil. et puis après on dit ma Julie, ma petite dame. Et puis on continue, on continue comme ça, en fait, à parler aux personnes dont on s'occupe, comme on n'oserait même pas parler à sa grand-mère, parce que moi, si j'avais dit ça à ma grand-mère, je m'en prenais une. Mais on se permet, avec les gens les plus vulnérables et les plus faibles, qui n'ont donc plus besoin de respect, on se permet le plus d'y rester. Mais gentiment, parce qu'en fait, on les aime. Et c'est connu que les soignants, ils aiment leurs patients. D'ailleurs, si on fait ça, c'est qu'on aime les gens, forcément. Sauf moi, moi je suis sociopathe, mais sinon, la plupart des gens, on aime les gens dont on s'occupe. Mais on est tellement gentil avec eux, que du coup, le jour où on est un petit peu fatigué, où on n'est pas très en forme, où on est sur le cinquième matin, on est crevé, on a juste envie de rentrer dormir, du coup, on est moins sympa, parce que, parce que, voilà, sur 15 toilettes, il y a une douce sel, et puis, c'est là aussi, il y a une gastro. Donc, on n'est pas sympa. On n'est pas sympa avec Dédé. Et Dédé, d'habitude, on est tout le temps sympa avec elle. On lui caresse les cheveux, tout ça. Et ce jour-là, non. Ce jour-là, Dédé, elle est triste, parce qu'on n'est pas sympa avec elle. Et donc, elle pleure, voulant être gentil avec les gens, au final, ça se retombe contre eux. On les a tellement englobés de gentillesse, que le jour où on n'est pas dispo, on les met en souffrance. De même, quand on leur fait un petit cadeau pour être gentil, parce que, tiens, mon pull, il est trop grand, je ne le mets plus, regarde, je te le donne, ça te fera plaisir, tu n'as pas beaucoup d'argent, ben oui, mais pourquoi tu ne le donnes pas à la voisine ? Et puis, finalement, le pull, il ne lui plaît pas à la dame, mais elle n'ose pas nous dire, parce qu'on l'a donné gentiment. Donc, ce pull, elle va devoir le porter, alors qu'il ne lui plaît pas, ce qu'elle n'a pas osé nous dire. Donc, en fait, être trop gentil, ben, ce n'est pas gentil, au final. Et ça, c'est une maltraitance soignante. Et c'est une maltraitance qui est beaucoup plus difficile à identifier, parce qu'on ne veut pas être maltraitant, on veut être gentil, on veut être bien traitant, et on se trouve. Dans nos maltraitances soignantes, il y a aussi, dans la même veine, la décoration. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des parents en EHPAD, ou si certains d'entre vous travaillent dans des EHPAD, la première fois que je suis rentrée dans un EHPAD, j'ai cru que je rentrais dans une crèche. Il y avait des petits sapins suspendus en hauteur, c'était mignon. Il y avait des dessins sur les murs, je me disais, tiens, c'est sympa, ils ont reçu une école. Non, c'est les résidents qu'elle est fait. Ok. Ben oui, parce qu'il faut stimuler les activités manuelles, donc on leur fait faire des trucs avec les moyens du bord qui ne sont pas énormes, sauf qu'on leur fait faire des trucs à leur portée et on ne sait pas trop quoi faire, donc on va sur les escargots, on a un peu de fil d'activité puis on fait ça. Alors c'est sympa, ça les occupe. Mais concrètement, chez eux, ils ne faisaient pas des petits sapins en carton. Chez eux, ils étaient plus chez les patates. J'accélère. Promis. Ensuite, on a le bruit. Donc le bruit, ça c'est de notre faute. On met la musique dans les chambres pour faire la toilette en musique parce que c'est plus sympa, ça bouge. On met la télé pour les occuper. Et puis en musique, on met Sherry FM ou Skyrock, mais ce n'est pas de leur âge. La télé, les clubs musicaux, ce n'est pas de leur âge non plus. Et ce qui fait qu'ils ne sont jamais dans le silence parce que la journée, ils sont dans le bruit de télé, radio et la nuit, ils sont dans le bruit des chariots, du ménage, des portes qui claquent, des voisins qui roulent. Avec les personnes âgées, on se fie, j'accélère. On parle souvent de leur vie passée. Surtout, on n'a que deux jours où on fait des ateliers mémoire, on leur demande de stimuler la mémoire donc on leur parle de leurs enfants, de ce qu'ils ont fait avant et on les rappelle tellement au passé pour bien faire, pour stimuler leur mémoire, pour leur rappeler qui ils sont, que l'on ne parle plus du présent et on ne leur parle plus d'avenir. Les personnes âgées n'ont pas de projet. C'est-à-dire qu'ils vivent dans leur passé mais ce qu'ils veulent faire dans six mois, un an, à la limite, ça fait partie du projet pédagogique mais ça ne fait pas partie de leur projet personnel et ça, on ne s'y intéresse pas encore assez. Peut-être que ça aussi, on peut le changer. Ça fait partie d'une posture soignante a changé. Je ne vous parlerai pas du chantage affectif parce que c'est un peu trop flagrant. La discrétion, donc ça, c'est le rapport à l'intimité. On parle souvent entre nous des gens devant eux comme s'ils n'étaient pas là ou comme si les autres n'étaient pas là. Donc, dire d'une résidente, bah oui, c'est une Alzheimer ou c'est un par-sac-off alors qu'il y a trois autres résidents à côté, c'est peut-être pas très intelligent de notre part mais on le fait encore. Donc ça, c'est aussi à nous à prendre conscience. Le choix, qu'on laisse au résident le matin, on ouvre le placard, on prend le premier t-shirt, le premier pantalon, la première paire de chaussettes et le t-shirt quand on se l'appuie, on ne le sort jamais. On peut aussi ouvrir le placard et choisir avec le résident ce qu'il veut mettre. Ça nous prendra peut-être deux minutes de plus mais deux minutes, c'est pas la mort, on peut le faire. Juste pour finir, on parle beaucoup quand on est aide-soignante de stimuler et de maintenir. On stimule les personnes et on maintient leur autonomie. C'est la base de notre formation d'aide-soignante pendant dix mois. On parle de stimuler et de maintenir. Il faut qu'on soit conscient qu'on n'est pas dans on n'est plus là. On est dans l'accompagnement. On est dans l'accompagnement de la perte d'autonomie. Et même si ça nous fait mal à nous de les voir perdre leur autonomie et de voir qu'ils n'ont pas réussi à tenir leurs gants, ça nous fait mal mais on est là pour ça. Et nous, on peut penser qu'on est formé pour ça, on est même payé pour ça. Donc c'est à nous d'accompagner cette perte et au bout d'un moment, il faut arrêter de stimuler, de maintenir. Il faut aussi pouvoir se dire qu'on peut lâcher prise, qu'on peut les accompagner à lâcher prise et que si on ne les culpabilise pas quand ils lâchent prise, ça sera vachement plus facile pour eux aussi de lâcher prise. Et pour finir, je lis juste un petit texte mais super rapide pour lui. C'est le petit texte qui m'a décidé à être aide-soignante et ça parle de vient-traitance parce qu'on parle de maltraitance donc je voulais juste vous parler de vient-traitance pour finir. Et on peut voir que la vient-traitance elle n'est pas forcément dans nos soins, elle est aussi dans notre façon d'être. Donc je vous le lis vite fait. C'est une chambre d'hôpital. Dans cette chambre, un homme va mourir. Dans quelques heures ou dans quelques jours. Personne ne sait au juste mais il va mourir. Ça, tout le monde le sait. C'est une chambre qui attend la mort. Cependant, elle est pleine de vie. Les murs sont décorés de photos. C'est interdit pourtant dans cet hôpital mais le personnel soignant a gentiment fermé les yeux. Au bout du lit trône un vieux doudou. C'est Martin, le doudou de l'homme qui va mourir. Bien sûr, ça fait bien longtemps que Martin ne sert plus de doudou à personne. Mais la fille a retrouvé cette vieille peluche dans un carton et elle l'a amenée à son père comme un petit clin d'œil. La fille, justement, est assise sur le fauteuil. Dans ses bras, un bébé endormi. Un tout jeune bébé qui n'a que quelques semaines à peine. Trois générations dans cette chambre pleine de vie qui sent déjà la mort. Trois générations silencieuses et fatiguées. Deux petits coups discrets frappés à la porte. L'homme malade dort, le bébé aussi. Seule la fille relève la tête. Une aide soignante entre doucement et dépose un bol d'eau chaude à côté du fauteuil. La fille sourit et remercie. Elle a envie de pleurer mais elle se retient. Ses sanglots risqueraient de réveiller l'homme et l'enfant endormi. L'eau chaude, c'est pour sa tisane parce qu'au distributeur de l'hôpital, il n'y a que du thé et du café. Ce n'est qu'un bol d'eau chaude mais c'est tellement plus que ça. Ce bol d'eau chaude, c'est aussi la merveilleuse attention d'une aide soignante pour cette maman fatiguée qui va bientôt perdre son père. C'est la guinveillance de toute une équipe qui accompagne sa famille depuis plusieurs mois. C'est le sourire de l'aide soignante, l'écoute de l'infirmière, l'humour du brancardier. C'est la douceur de la kiné et la gentillesse de la SH. C'est le soin dans ce qu'il a de plus beau, le soin qui ne soigne pas mais qui prend soin. C'est cette équipe soignante qui m'a donné l'envie d'être aide soignante grâce à un bol de cheveux. Je vous remercie. Merci.